On va pouvoir avoir quelque chose de cela pour manuer ? C'est pas gagné quand même, c'est le petit port de sa mère de l'éducation. C'est le mec qui peut s'en rendre. Bonjour à tous, nous sommes de l'Agence Nationale de la Surveillance des Systèmes d'Information. Nous avons été renommés récemment suite à la validation par le Sénat du projet de loi sur l'enseignement. Le logo n'est pas à jour mais ça va. Ça va venir. Nous avons, lors de la dernière fois que nous avons scanné le programme du BriceCamp, identifié qu'il y avait des suspects dangereux qui allaient faire une présentation sur la cryptographie du BriceCamp. Nous avons décidé d'interagir. Donc vous ne verrez pas aujourd'hui Sébastien Lambourg et le Reneveux. Ils sont dans nos locaux en sécurité. Tout va bien. Des individus hautement subversifs, nous tenons à le préciser. En scannant leur communication, nous avons découvert qu'ils pouvaient venir déviser comme ça. Oh, Bob et Alice qui nous prennent vraiment pas déviser. Alors, la cryptographie c'est quand même sujet gouvernemental sérieux. Nous ne pouvons pas laisser ce type de contenu subversif être diffusé auprès d'une population de développeurs. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous occupons bien d'eux. Voilà. Mais passe, passe, passe. Alors, nous, tout de suite, j'en vais, merde. Reprenons donc l'histoire de la cryptographie à travers les siècles. Puisque la cryptographie, vous ne le savez peut-être pas, mais est utilisée depuis l'Antiquité. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains utilisaient déjà des systèmes de chiffrement pour communiquer, évidemment, les communications importantes, pour chiffrer les communications importantes entre l'état-major, le gouvernement, les choses comme ça. La méthode la plus populaire dont vous avez probablement entendu parler, en fait, vous y avez même probablement joué dans Pixo Magazine quand vous aviez 10 ans. C'est le chiffrement. Voilà, nous avons un client de Pixo Magazine, c'est pas vraiment étonnant. C'est comme ça de dire. C'est donc le chiffrement de César. Le chiffrement de César, en fait, c'est une simple permutation alphabétique. On va choisir un nombre de lettres, on va décaler notre message, chaque lettre du message, par ce nombre dans l'alphabet. Et on va obtenir, donc, à partir de ce message suivant, en décryptant le message. Ajambé, s'il vous plaît. Ajambé, votre sabette ne me semble pas au point. Le message suivant. Ces techniques de chiffrement alphabétique ont évolué jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, où là, on a eu la quintessence du mariage de la mécanique avec l'électrique, qui était la machine Enigma, servant à effectuer le chiffrement de l'armée allemande, et notamment de la Kriegsmarine. Avec un principe similaire, on a des rotors, et chaque rotor représente une lettre de l'alphabet. A l'intérieur du rotor, un câblage électrique qui détermine la manière dont la lettre va être utilisée au travers d'un système de diodes et de lumières. Le tout en multipliant les positions initiales des moteurs, de rotors, des positions, des séquences initiales, et changeant à chaque fois qu'on tape une lettre. Vous savez que la nature de l'alphabet utilisée lors du chiffrement était variable tout au long du message. Cette machine a été cassée par également une machine créée par Alan Turing. Alan Turing a fabriqué des cryptographies de bombes, donc une autre machine qui, à travers de rotors qui tournaient, permettait de déchiffrer les séquences initiales de chiffrement de l'armée allemande. On en est à avoir une personne qui a inventé trois choses fantastiques pour nous, agents gouvernementaux. le computing, les machines mécaniques qui décodent, tout seuls décodent, fantastique. Également le hacking, vu qu'il a dû y avoir des approches mathématiques pour effectuer de la réduction combinatoire. Donc tous les gars qui faisaient de l'analyse lexicale étaient dehors de la porte. Voilà, c'est pourquoi par la suite nous avons donc évolué et nous avons inventé ce qu'on appelle le chiffrement symétrique. Le chiffrement symétrique, c'est très très simple. Ça repose sur un secret partagé, le secret étant une clé. Et en fait, cette même clé qui va être partagée entre deux personnes va servir pour l'expéditeur à crypter le message, pour le destinataire à le décrypter. Alors c'est simple, ça fonctionne bien, il y a juste un léger problème. C'est que c'est pas très sécure. Donc si quelqu'un arrive à intercepter la clé, il n'a plus qu'à intercepter le message et il peut le décoder facilement. Et nous, on adore intercepter les clés. C'est notre métier. C'est pas obligé de le dire à Jean-Bé. C'est pourquoi on a évolué vers ce qu'on appelle le chiffrement asymétrique, où là on va complexifier un petit peu le truc et pour ça on va utiliser deux clés. Donc parmi les deux clés, il y en a une qui va rester pas si vite. Oh là t'en as-doux ! Une clé privée, qui sera celle d'Alice, qu'elle va garder pour elle-même, c'est le but d'une clé privée. Et une clé publique, qu'elle va partager avec l'ensemble du monde. Donc Carole aura aussi cette clé. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant quand Bob va vouloir envoyer un message à Alice, il va utiliser la clé publique d'Alice, celle qu'il connaît pour crypter le message, l'encoder. Mais pour que ce message soit lisible, il faudra utiliser la clé privée d'Alice. Donc seule Alice pourra le faire et dans ce cas-là, Carole peut aller s'habiller. On aime bien aussi stocker les clés privées. Les récupérer, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, les clés, il faut les stocker. C'est toujours le problème. On s'en occupe. Alors, tout ça c'est gentil, c'est pas vraiment suffisant. Donc, on va ajouter ce qu'on appelle des fonctions de hachage. Vous en avez tous forcément entendu parler. Sinon vous sortez, c'est pas possible. Une fonction de hachage, c'est quoi ? C'est une fonction dont le but est, à partir d'un document, de générer une empreinte unique et non réversible. Donc, pour ce faire, il va y avoir plusieurs paramètres importants à prendre en compte. Le premier, c'est que chaque fonction de hachage, quelle que soit la taille du message qu'elle recevra en entrée, produira une signature avec une taille de bit fixe. Donc 64, 128, 256, peu importe. Non, pas peu importe, ça fait beaucoup de bits. C'est vrai, ça fait, merci de me faire beaucoup rappeler. Effectivement, ça importe, en fait, puisque, évidemment, plus il y a de bits, et plus on va mettre du temps à casser le hachage. Tu peux nous le redire, ça ? Même pas en rêve. Un deuxième paramètre à prendre en compte, ça va être la rapidité d'exécution de votre fonction de hachage. Parce qu'une fonction qui va être très rapide à exécuter va également être très facile à casser. Oui. Surtout... Pour des petites bites. C'est un peu complexe, ça. Je sens bien que vous êtes un peu perdus par ces concepts-là. Et surtout qu'il y a quelque chose qui est un peu plus important sur les haches, c'est la notion de collision. C'est-à-dire que forcément, on obtient une signature et on peut faire des contenus qui ont la même signature. Alors, pour faire illustrer ça avec une image, c'est le principe du toilette. Quand vous allez aux toilettes, on laisse toujours quelques petites gouttes à côté. C'est la signature, c'est le hache. Un mauvais hache cryptographique. En gros, on laisse quelques gouttes bien autour du toilette. Mais alors, la particularité du hache cryptographique, c'est qu'il doit générer des données les plus aléatoires possibles. Donc, pour faire ça dans un toilette, c'est relativement simple. Vous vous mettez face au bidet, vous mettez à faire l'hélicoptère avec la bite et vous faites le tour des toilettes. Une fois qu'il y en a partout, c'est très difficile de revenir à un autre type de hache. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Ah bah oui, c'est clair. Oui, ça, c'est limpide. Alors, le hache, c'est extrêmement pratique. On va s'en servir pour plein de choses. On va s'en servir, par exemple, pour certifier l'intégrité d'un message. C'est-à-dire qu'on va générer un hache que l'on va apposer un petit peu comme une empreinte, comme un saut, et qui va certifier d'abord que le message n'a pas été ouvert, lu, modifié et autres joyeusetés, mais qu'il provient bien également du destinataire attendu, de celui qui s'est présenté. On va aussi s'en servir, évidemment, pour hacher les mots de passe. On ne les stocke pas en clair, les mots de passe, ça, c'est clair pour tout le monde, j'espère, parce que... Levez la main. Qui stocke les mots de passe en clair ? Sur un post-it. Sur un post-it, voilà, c'est parfait. C'est bien aussi, on regarde aussi les caméras de surveillance. Voilà. On aime bien récupérer les mots de passe. Mais en fait, même si vous avez mis un hash, on a des petites méthodes. Donc la première des méthodes pour aller casser ce hash, ça va être ce qu'on appelle la brute force. C'est-à-dire que les développeurs, ils sont super gentils avec nous. Quand ils font un génie petit site web et tout, il y a la page login, sur la page login, ils disent « Ah non, vous mettez qu'entre 6 et 8 caractères, pas de caractères spéciaux. » Donc nous, à partir de là, on a le char 7. Et quand on a le char 7, on n'a plus qu'à tester toutes les combinaisons possibles. Ça s'appelle la force brute. C'est un petit peu long, mais ça marche bien. Ça marche pas mal. Alors après, il y a un petit peu plus subtil, c'est que comme on sait que vous avez beaucoup d'imagination en ce qui concerne les mots de passe, on a des petits dictionnaires, très remplis. Et puis, en fait, on n'a plus qu'à tester les entrées du dictionnaire. Alors, la dictionnaire, ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire un peu de social engineering. C'est qu'on va regarder les habitudes d'une personne, c'est à peu près tout ce qui vous êtes sur les réseaux sociaux. Et ainsi, à partir de là, une fois qu'on a réussi à trouver un coupable, on arrive à déduire ce mot de passe. Goldmember. Ouais, je le savais. La dernière manière de casser des mots de passe, c'est d'utiliser les tables arc-en-ciel, les one-mode-tables. Donc, en gros, on va faire tout un tas de pré-calculs, et ces pré-calculs vont réduire l'explosion combinatoire qui permet de casser les mots de passe. Alors ça, c'est que du bonheur. Une fois initialisé, on met longtemps à la générer, mais on peut avoir des taux de succès jusqu'à 97%. C'est sympa. Donc, c'est ce que nous, quand on les utilise, on appelle ça la fête nationale du Sli. Parce que quand on récupère une base de données chez vous, développeurs, parce que vous n'êtes pas prévenus contre l'injection asculale, et bien nous, on les casse avec ça. Alors, vous pouvez évidemment essayer de nous retarder un petit peu. Et pour ça, vous allez rajouter tout simplement un ingrédient secret dans votre superbe recherche de recherche. Vous allez rajouter ce qu'on appelle un sel. Et donc, le sel est mélangé avec votre contenu et produit une signature unique, ce qui fait que pour réussir à faire une attaque de type table arc-en-ciel, il faut connaître le sel pour pouvoir générer la bonne table. Donc, toutes ces méthodes, évidemment, on ne les utilise pas séparément. On les utilise combinées dans tous les protocoles qui vont servir à garantir votre vie privée. Bon, ça, c'est une veste blague. Maintenant, oui, désolé, c'est une veste blague. Donc, ils vont être combinés dans tous les protocoles de type ACTPS, SSL, VPN, etc. Mais à chaque fois, il y a quand même une autre faille. C'est que tout ça, ça repose sur un certificat de sécurité. Donc, sur la confiance que l'on a en des institutions qui doivent garantir l'identité des fournisseurs de services. Et on adore torturer les institutions... Non, on ne torture pas, on coopère, on coopère ! Oh putain ! Envoyez que vous êtes nouveau dans le métier, vous, hein ! Bon, donc voilà, oui, on aime bien coopérer avec ces gens-là, donc en fait, les certificats, on peut les corrompre aussi. La NSA aime bien aussi coopérer sur ce sujet. Ah ben, on est tous copains, hein ! Après, ils ne sont pas prêts à faire. C'est que, voilà, pour un certificat français, on a besoin de 10 certificats français pour un certificat américain, c'est pas équitable. Mais bon, on a d'autres jouées. On aime bien aussi faire un peu de DNS poisoning. Vous croyez que vous êtes sur un site sécurisé avec le bon certificat, et en fait, non, pas du tout. Vous êtes sur une pâle copie destinée aux usurpés un peu votre identité. Alors, on l'a un peu utilisé... Je démissionne, je démissionne ! Lors de la DSK attaque. Il croyait sincèrement au DSK qu'il était en train de chatter avec Anne en disant, je t'attends, chérie, je suis dans une chambre d'hôtel déguisée. En forme de chambre. Il a cru au message. C'était nous qui l'avons envoyé. Alors après, il y a la plus classique, mais qui fonctionne toujours bien, attaque man in the middle, où là, tout simplement, l'attaquant va se poster entre votre ordinateur et le serveur. Et une fois qu'il est là, il peut au mieux écouter tout ce qui se passe, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, dans un sens et dans l'autre. Mais évidemment, il faut aussi le modifier. Alors bon... Maintenant, toutes ces petites choses-là sont devenues légales maintenant. Ah, c'est la petite équipe. C'est open bar tout la midi. On a bien rigolé quand on l'a fait passer. On a un petit souci. Assez-là, mais cassez, cassez. On a un petit souci, c'est qu'on a un petit rituel, du coup, le midi, avant que la loi passe, on a regardé un peu, comme vous, des vidéos. On allait sur YouPorn. Et que du coup, le voisin d'à côté, il ne trouve pas ça terrible. Il n'a pas le même humour. Il n'a pas le même humour. En fait, il n'est pas drôle. On fait un peu comme vous, quoi. Bon, hey. Qu'est-ce que c'est un VPN, c'est pas gênant, mais bon, qu'est-ce que c'est 10 millions, ça, c'est pas faible. Mais l'en dit pas, putain, s'ils en mettent tout ça, on est dans la merde. Oh, putain, le con. Oh, mais c'est pas vrai. Et le boulet. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. On a une application pour ça. Alors, le midi, nous regardons des vidéos de poneys et le VPN, c'est pas bien. Pas bien. Voilà.